Qu'est-ce que la méiose et dans quel contexte se déroule-t-elle ? Pour se reproduire, les vertébrés ont besoin de gamètes mâles, les spermatozoïdes, et de gamètes femelles, l'ovénie. La production de ces cellules reproductrices sont assurées par la méiose. La méiose est un mécanisme cellulaire qui produit des cellules haploïdes à partir de cellules diploïdes. Pour faire simple, diploïdes veut dire deux exemplaires et haploïdes veut dire un seul exemplaire. Comment la méiose arrive à produire des cellules haploïdes à partir de cellules diploïdes ? La méiose se déroule en deux étapes. Première étape, la division 1, composée de quatre phases. Tout commence par la prophase 1, dont la cellule présente des chromosomes bien condensés avec la disparition du noyau cellulaire. Ensuite, la métaphase 1, pendant laquelle les chromosomes se placent au milieu de la cellule, formant la plaque équatoriale. Puis, l'anaphase 1, dont chaque chromosome homologue migre vers l'épaule, sans division du centre-mère. Dernière phase de cette première étape, la phélophase 1. La cellule est divisée en deux, en obtient donc deux cellules qui présentent des chromosomes haploïdes. On est passé de deux n chromosomes à n chromosomes, c'est une réduction, donc c'est division établie, division, réduction. Deuxième étape, la division équationale. C'est donc une division classique qui se fait en quatre phases. La prophase 2, la cellule se présente avec des chromosomes bien condensés, sans noyaux cellulaires. Ensuite, la métaphase 2, dont les cellules haploïdes se présentent au milieu de la cellule, formant la plaque équatoriale. On passe à l'anaphase 2, qui se présente par la division du centre-mère, ce qui implique la migration de chaque chromatique vers l'épaule. Dernière étape de cette partie, la télophase 2. Chaque cellule est divisée en deux, on obtient alors quatre cellules haploïdes, identiques entre elles, mais aussi identiques à la cellule mère. Attention, méiose n'est pas égale à mitose. Quelle est donc la différence entre méiose et mitose ? Réponse, dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada